Obtenir le label ville d'art et d'histoire pour Castres, c'est un peu comme remporter une première étoile au guide Michelin. Cela donne l'eau à la bouche. La dégustation se fait pas à pas à travers la ville. Une balade jusqu'au bord de la rivière Agoutte, où les maisons colorées sont l'un des symboles de la ville tarnaise. Ces maisons qui datent pour certaines du Moyen-Âge et d'autres un petit peu plus récentes, font partie du riche passé textile de la ville. Elles ont été faites spécialement pour des métiers particuliers, des métiers d'artisanat, qui étaient entre autres des papetiers, des chamoisiers, des tanneurs, des teinturiers. L'art et l'histoire se conjuguent ainsi au fil des monuments. Pour autant, Castres n'est pas une ville figée dans son passé. Elle est bien vivante et c'est aussi grâce à ses animations et ses actions de mise en valeur du patrimoine qu'elle a obtenu le label. Un patrimoine que la commune entretient, à l'image de l'église Notre-Dame de La Platée. Elle vient de rouvrir après 20 ans de travaux. Vous voyez là, vous, les peintures, il y a eu vraiment un travail minutieux des artisans. Et par exemple, dans ce cadre du label, on va bientôt, dans d'ici quelques mois, proposer une exposition qui va retracer à la fois l'histoire de La Platée, mais aussi l'avant et l'après. Ce label, c'est une opportunité assortie de quelques impératifs. Déjà, ça nous pousse à une exigence en termes de signalétique, ne serait-ce que ça, en termes d'aller encore plus loin dans l'aménagement de la ville, en accueil de touristes. Et puis deux, je pense que c'est quelque chose qui est reconnu et qui fait que les clients et les touristes s'arrêteront un peu plus longtemps pour rester dans ce petit joyau qu'est Castres. Demeuré un peu à l'ombre d'Albi depuis son classement à l'UNESCO, Castres obtient enfin elle aussi son label, une reconnaissance. Sous-titrage ST' 501